Bonjour à tous, tout d'abord je voudrais bien remercier votre parti de me laisser la parole dans un, je sais que la France et votre parti fait partie de ces luttes qui ne cessent pas en France, qu'on salue d'ailleurs, mais malgré ça on laisse la parole de parler de notre lutte qui n'a rien à voir avec la lutte en France, mais comme on dit, quelque part, tous les chambres de lutte se croisent. Je tiens à saluer la position de votre parti, le NPA, depuis le début de la révolution syrienne, ils étaient là, ils étaient solidaires avec nous, elle le soutient, et je salue cette position, et j'invite tous les gens qui ne sont pas au courant que pour les samedis on a un rassemblement à la place de Fontaine-des-Anaissons à Paris, donc vous êtes invité à faire partie de ces ordres de solidarité avec le peuple syrien. Donc on m'a donné 7 minutes pour parler de la malheur et de la tragédie syrienne, donc c'est insuffisant, donc je vais essayer d'être prête, la Syrie est sous le pouvoir de la famille d'Assad depuis plus de 45 ans maintenant, donc quand des gens me demandent pourquoi il y a une révolution en Syrie maintenant, la question qu'ils devaient poser, pourquoi il n'y avait pas une révolution il y a longtemps. Voilà. Donc toutes ces luttes qu'on voit en France, on rêvait de la voir. Quand il y a la révolution, il n'est pas déclenché comme ça, il y a des rassemblements de luttes de 40 ans, mais malgré la prison, la torture qu'on a subie en Syrie, la révolution était éclatée par des enfants, oui, des enfants qui ont créé quelques phrases, copiant ce qui était écrit en Tunisie et en Égypte, en écrivant sur leur mur d'école, donc ils étaient torturés, il y avait des morts parmi eux, et voilà, c'était le début de cette révolution, le 18 mars 2011. 6 mois, à 8 mois de lutte, des manifestations pacifiques qui demandent des réformes, on n'a même pas appelé les 2-3 premiers mois à faire chute de régime, on a demandé juste des réformes. Donc la répression, il était au maximum, on a dérécé sur les manifestants, les 6 premiers mois, 6 premiers mois, il y avait des ordres, les services d'enseignement syrienne, l'armée syrienne, devaient tuer 200 à 300 personnes, dans chaque ville où il y a des manifestations, pour faire perdre le reste des villes syriennes. Donc le résultat, au bout de 8e mois, les Syriens, ils ont pris les armes pour se défendre, ce qu'on appelle, le défense, c'est un droit que tous les peuples utilisent quand on est opprimé. Donc le problème, la position géographique et stratégique de la Syrie, qui fait de cette révolution une complicité, avec les grandes puissances, les puissances régionaux, le résultat, toutes les grandes puissances, ils se disaient qu'ils sont avec le peuple pour obtenir leur droit dans la démocratie, la liberté, la dignité, l'égalité de chance, mais les résultats, non. En réalité, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'aide. Les résultats de ces politiques, même en France, on avait depuis le début, on a vu le gouvernement français, le président français, les associations, etc., etc., c'est le richel officiel de l'État français, on n'a pas que des paroles, on n'a vraiment pas vu des actes concrets. Donc voilà, les résultats qu'on a laissés, la société civile qui a déclenché cette révolution, toute seule, face à un déclencheur criminel qu'on n'a jamais vu dans l'Histoire, et suite à ces événements, quand on laisse la société civile, malgré qu'on a aussi déclenché des armes, des alarmes, comme quoi si vous n'aidez pas la société civile syrienne, si vous n'aidez pas les démocrates syriens, la Syrie, il va devenir le tyran de tous les criminels, des terroristes du monde entier qui vont se regrouper en Syrie, voilà, les résultats aînés là, Daesh s'installe, donc ça a rangé le régime syrien, parce qu'il utilise comme un instrument, comme quoi j'ai été le seul à avoir la capacité de lutter contre les terrorismes, et les États occidentaux, c'est-à-dire, rendent le grand service, parce que maintenant, on sait, les membres de chaque pays européen ou américain ou autre, on savait qu'il y avait des radicaux, mais ils sont cachés, mais avec le tyran qui était ouvert en Syrie, maintenant, on sait c'est qui, en France, on sait maintenant qu'il y a 3000 radicaux, on les connaît par nom, par image, donc s'ils sont noirs en Syrie, tant mieux pour la France et pour l'autre, mais s'ils ne sont pas morts, ils reviennent, donc on les capture, voilà, ça c'est des intérêts des grands puissances en général, Daesh, c'est pas la création, on va pas rentrer dans l'histoire des complots et tout ça, Daesh, c'est pas la création des grands puissances, comme il dit, des Américains ou du régime, mais il y a certainement des croisements d'intérêts, que tout le monde profite de Daesh, et Daesh aussi profite de la politique internationale, pour utiliser cette politique des grands puissances, comme un instrument, pour continuer à ramasser des gens perdus dans le monde entier, des fanatiques, voilà, les résultats. Suite à ces politiques internationales, qu'est-ce qu'on a maintenant ? La situation dans la Syrie, il est comme, il y a la société civile qui continue sa lutte, partout dans les villes syriales, il y a des manifs, c'est la société civile qui dirige le pays, pendant plus de trois ans maintenant, dans l'absence totale des services d'État, dans 60% de la Syrie actuelle. Qu'est-ce qu'on va dire de la situation militaire ? Vraiment, on ne peut pas dire également chose, parce que les médias, elles nous montrent, on a parlé, on nous montre sélectivement, c'est-à-dire on parle d'une ville, en ayant qu'il y a d'autres événements, d'autres choses plus graves, ou à la même échelle de gravésité, dans les autres villes. Notre camarade, il a situé la ville de Palmyre, où je suis né, je suis originaire, que j'ai travaillé avec un marqueur pendant presque 30 ans. On a parlé de Palmyre, Palmyre, c'était une ville magnifique, c'est ma ville, ok, mais on n'a jamais parlé, dans l'égoïsme, de traiter les choses dans le monde occidental, surtout dans le capitalisme aussi, c'est l'intérêt des gens d'ici qui comptent. Parce que Palmyre, ça représente quoi ? C'est une partie du patrimoine international. Merde pour vous, c'est un lieu de vacances. Mais quel dommage, on ne peut jamais plus aller, si Dahachie continue, s'il est détruit, on ne peut pas aller faire des vacances, regarder les éléments austériques de la ville de Palmyre, ou de Alep, ou de Damas, ou d'autres. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce que j'appelle l'égoïsme. On n'a jamais, dans l'histoire, pendant un mois, on parlait de Palmyre, surtout de l'immédiat. Même moi, quand on m'interviewait, ils refusent que je parle de la population. Je lui dis, je suis désolé, ces populations, c'est mes parents, c'est ma famille, c'est mes voisins, mes cousins, mes amis, mes amis du Lutu aussi. Donc, il faut parler de ces gens-là. Mais malheureusement, on ne parle pas. On parle des antiquités. Je suis archéologue, c'est dommage que je pourrais dire ça, vous allez trouver ça bizarre. J'adore mon métier. J'ai commencé à travailler en archéologie à l'âge de 10 ans. Mais si les traitements des choses en série, ça pousse à un degré de désespoir incroyable. Le résultat, maintenant, on a trois images, suite aux politiques de grande puissance, des médias, on a trois images qui règnent en série, maintenant. On a l'histoire des réfugiés, dont je vais parler juste prévient. On a utilisé en général la question syrienne et les syriennes et les syriens comme des cartes du jour. Et souvent des cartes du carré. dans les règlements de compte entre les grandes puissances internationales et régionales. C'est ça, la malheur des syriens. Du coup, la série, maintenant, il y a 10 millions de déplacés et réfugiés. On parle toujours, on fait peur. Maintenant, il y a deux instruments pour faire peur aux Européens, aux Occidentaux. Il y a Daesh et les réfugiés. Moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques et traiter les sujets plus profondément. En France, on en parlait beaucoup. Il y avait même des mouvements des réfugiés syriens et tout ça. On en a eu pas mal d'articles et des images dans les médias. Mais malgré les déclarations du président de la République française, comme quoi la France, il va recevoir 33 000 Syriens comme réfugiés, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a seulement 7 000 réfugiés. Parmi eux, il y avait 2 500 réfugiés qui étaient déjà là avant les événements en Syrie. Donc voilà ce que je voulais dire de question de réfugiés. Donc je demande qu'on arrête d'utiliser les Syriens comme un instrument de propagande, de règlement de compte. Même ici, en France, entre les partis politiques, toujours, on utilise aussi les Syriens quand on les arrange, on parle de la Syrie. Quand ça ne les arrange pas, on oublie. Deuxième image de la Syrie, Daesh. Daesh, tout le monde a vu, c'est une organisation terroriste et criminelle. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent dire le contraire. Donc Daesh, il fait peur au monde entier. Et grâce à Daesh, il y a beaucoup de gouvernements dans l'Occident. C'est mon propre analyse. Je ne peux pas avoir tort. Il utilise Daesh comme instrument de peur pour faire passer des lois. Et je suppose qu'ici, en France, s'il n'y avait pas l'histoire de Daesh, on ne peut pas opprimer les manifestants comme on a vu à la télé, surtout dans les mouvements de ces derniers shows. Troisième image de la Syrie, les dictateurs, Bachar el-Assad, qui a succédé son père pour reprendre la Syrie. C'est un république. Et un république, pardon. Donc, il y a trois images. Il y a Daesh qui fait peur au monde entier. Et en prison, Bachar, à l'opposant, comme quoi, c'était le seul à voir contrôler cette organisation terroriste. Donc ça arrange. Ce n'est pas important la population syrienne. Donc pour l'Occident, si Bachar el-Po lutter contre Daesh, et opprimer Daesh, et exprimer Daesh, pourquoi pas, on ne les laisse pas en pouvoir. Donc on a laissé au peuple syrien tout choix, soit Daesh, soit Bachar. Mais la population syrienne, et la société civile syrienne, et les démocrates syriens, ils ont malgré qu'on ne parle pas beaucoup d'eau, pourtant ils sont là. Ici en France, ou même à l'intérieur de la Syrie, et ils sont nombreux au mieux ne parlent jamais, ils ont choisi, il y a longtemps, que Bachar, il n'aura pas de place dans l'avenir de la Syrie. Donc, en répondant à la proposition de l'Occident qui se répète discrètement, et à haute voix dans certains pays, entre Daesh et Bachar, nous on dit ni Daesh, ni Bachar, le peuple syrien n'a choisi la Syrie, libre, démocrate, et que toutes les citoyennes, elles ont toute l'égalité de pouvoir et de devoir en même temps. je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Prémérage. Et donc, comme le camarade nous l'a rappelé, tous les samedis, il y a un rassemblement à Paris de solidarité avec le peuple syrien qui est pris en étau par deux barbaries, celle de Daesh et celle du régime criminel d'Assad. Et nous, au NPA, on estime qu'on a un devoir internationaliste qui est au cœur de tout notre projet politique. Bon, d'autant plus que nos gouvernements, nos gouvernements français, y compris l'anglais actuel, font preuve depuis des siècles même d'un cynisme incroyable. Ils sont largement responsables de la barbarie, de leur propre barbarie déjà, dont ils font preuve. Et ils sont largement responsables de la misère et de la terreur et de la guerre qui règnent aujourd'hui au Moyen-Orient. Et puis aussi, deuxièmement, parce qu'il y a un vent nauséabond qui souffle aujourd'hui sur toute l'Europe, sur toute la France aussi. Un vent nauséabond de racisme, aussi de racisme d'État, bon, et de mépris par rapport à ces millions de réfugiés aujourd'hui. Là aussi, on a un devoir de solidarité internationaliste. Je vais passer la parole à Philippe. Alors bon, Philippe Poutou, je ne vais pas le présenter, voilà, il va se présenter, peut-être non, il va parler. Voilà, et donc en 2012, Philippe était notre candidat. Il n'était pas content à l'époque, face à cette société, face aux politiques du président d'alors, bon, et pas content des fausses promesses du candidat Hollande. Donc il revient en 2017, puisqu'il sera à nouveau le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Et il n'est toujours pas content. Et je pense qu'il a bien raison de toujours pas être content. Et donc voilà, nous t'écoutons, Philippe. That's perfect. That's perfect. Let's see.